La séance est ouverte, l'ordre du Jean appelle les questions au gouvernement. La parole est à monsieur Arnaud Robinet. Merci monsieur le Président. Ma question s'adresse à monsieur le Premier ministre. Décidément, Karl Marx avait raison, l'histoire ne se répète pas, elle bégait. 10 mai 1981, François Mitterrand est élu président de la République et promet de changer la vie. Deux ans et demi plus tard, le 22 mars 1983, Jean-Pierre Chevènement, chef de file de l'aile gauche du PS, démissionne du gouvernement pour protester contre le reniement du Président alors que la gauche subit des revers sans précédent aux élections locales. 6 mai 2012, François Hollande est élu président de la République et promet une bonne fois pour tous que le changement c'est maintenant. Deux ans et demi plus tard, Arnaud Montebourg, chef de file de l'aile gauche du Parti Socialiste, quitte le gouvernement pour protester contre les mêmes reniements du Président. Mais il n'y a plus grave que le parallèle idéologique sur la guerre idéologique au sein du Parti Socialiste. Je veux parler du parallèle qui concerne les résultats calamiteux du gouvernement sur le plan social. Comme François Mitterrand, François Hollande s'était engagé à inverser la courbe du chômage, à garantir l'avenir de nos retraites, à rééquilibrer les comptes sociaux. Et comme François Mitterrand, M. Hollande va présenter demain aux Français, deux ans et demi jour pour jour après son élection, un bilan de mi-mandat très éloquent. En deux ans et demi, le chômage a augmenté. On compte plus de 6 millions de personnes inscrites à Pôle emploi. En deux ans et demi, les dépenses sociales ont tellement filé que la France représente à elle seule 15% des dépenses sociales du monde entier. En deux ans et demi, les déficits sociaux se sont tellement creusés à cause d'une politique anti-business et à force de non-réformes qu'aujourd'hui la Commission européenne, par la voix de votre ancien camarade Moscovici, vous appelle à revoir le périmètre d'intervention de l'Etat. M. le Premier ministre, sur l'emploi et sur le social, force de constater vos échecs, comme le dit très bien le ministre de l'Emploi. Puisque vous êtes en échec, quand prendrez-vous vos responsabilités ? Merci. La parole est à M. le ministre François Repsamen. Oui, merci M. le Président, M. le député, M. le député Robinet. Elle est assez confuse, votre question, mais j'y ai vu un parallèle que vous aviez fait entre la trajectoire de François Mitterrand et celle de François Hollande. Il est vrai qu'à gauche, nous avons eu deux présidents de la République, François Mitterrand et François Hollande. Et donc, vous rappeliez tous les résultats qu'a obtenus François Mitterrand et vous suggériez qu'il y avait une comparaison entre les deux qui étaient à faire. Et vous l'avez fait d'ailleurs. Et vous avez bien fait de l'affaire, M. le député. Parce qu'ainsi, vous nous permettiez de rappeler que, par-delà de toutes les avancées sociales du premier septennat de François Mitterrand, François Mitterrand avait été réélu président de la République. Alors, je voulais vous dire qu'effectivement, la comparaison, elle pourrait se poursuivre. Je voudrais également vous indiquer que le dialogue social est la méthode de gouvernement qui a été voulue et choisie par le président de la République, François Hollande. Je vous dirais également que cette méthode, elle porte ses fruits. Que le dialogue social, ce n'est pas, contrairement à ce que l'on peut entendre ici ou là, le fruit de je ne sais quelle compromission. Le dialogue social, c'est l'essence même de ce qui permet d'entrer dans nos pratiques sociales des vraies réformes. Et c'est ainsi que, depuis le début du quinquennat de François Hollande, cinq réformes majeures ont été faites. Quatre années qui ont permis de sécuriser les parcours professionnels, de réformer la formation professionnelle. Et surtout, je voulais vous dire, M. le député, qui vous mettent à mal parce que vous aviez commencé le quinquennat de Nicolas Sarkozy par le dialogue social et vous l'avez terminé sous les huées. Merci.